François Dufour. Bonsoir, bienvenue. Ça coûte 2 euros seulement. Au moins, c'est pas cher pour essayer de réussir son bac si on est candidat cette année, pourquoi pas. Quel âge vous avez aujourd'hui, je peux vous demander ? 45. Vous allez donc repasser à quel âge ? À 44, 43 ? À 44, 25 ans après. C'était l'année dernière. C'était en juin dernier. C'était le bac 2006. Exactement. Et la première fois, vous aviez quel âge ? 18 ans ? J'avais 17 ans en 1979. Et ça s'est mieux passé quand j'avais 17 ans. Ça s'est mieux passé, mais vous l'avez réobtenu quand même. Ricrac. Ricrac. Grâce à l'oral, c'est ça ? Grâce à l'oral. De rattrapage. De rattrapage. Qu'est-ce qu'il a fallu de mémoire ? Philo et écho. Voilà, philo et écho. Philo, très mauvaise note alors. Très, très mauvaise. Quatre à l'écrit. Faut-il préférer le bonheur à la vérité ? Ça, vous n'avez pas su ? J'ai dit que dans les petites choses de la vie, il fallait mieux préférer... Il y a marqué oui, alors évidemment. Non, non, en plus, j'ai rempli mes quatre pages. Non, j'ai répondu que dans les petites choses de la vie, il fallait préférer le bonheur à la vérité, mais que dans les grandes, il ne fallait pas mentir. Bon, en anglais aussi, ce n'est pas terrible quand même. Quatorze à l'oral, parce que je crois que vous parlez anglais dans votre vie professionnelle. Oui, oui, la moitié de mon temps, je parle en anglais, je pensais vraiment avoir une meilleure note. Je n'ai pas trouvé que l'examinatrice parlait super, super bien. Quant à la philo, ça dépend tellement de qui vous corrige. Oh, il a eu un point par page quand même. Non, parce que j'ai fait recorriger. Exactement. Caroline Diamant. C'est sympathique, c'est drôle de lire vos anecdotes. J'imagine, en plus, quand je vous ai vu arriver sur ce plateau, la tronche qu'ont dû faire les autres élèves de 17 et 18 ans, quand ils vous ont vu arriver. D'ailleurs, ils vous ont fait leur confidence. À la sortie, oui, ça c'était très amusant. Vous le racontez. Non, écoutez, c'est savoureux. Maintenant, je ne sais pas si dans la partie conseil que vous donnez, si ça va permettre à tout futur bachelier de réussir, parce que vous prônez quand même beaucoup le fait, finalement, de ne pas bachoter au dernier moment, mais quand même de s'y mettre à l'avent. Moi, je n'ai personnellement pas de conseil à donner. Je l'ai raté deux fois. La troisième fois, je l'ai eu en candidat libre et encore, j'avais changé de section. Donc, voilà, c'est sympathique à feuilleter. Maintenant, je vous rassure, si vous êtes bachelier, on est à un mois du bac, même pas. Il y a autre chose à faire que de lire ça tout de suite. Non, mais il faut être honnête. C'est après pour vous remonter le moral et pour rire un coup. Oui, c'est vrai, c'est après toi et la raison. Est-ce qu'il faut perdre son temps à lire votre livre ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas réviser ses propres copies pendant ce temps-là ? Non, non, je pense qu'il y a quand même l'essentiel des conseils pour ne pas faire de grosses bévues le jour du bac. Il y a des conseils pour faire ce qu'il faut faire. Tu l'as eu, toi, par exemple ? Moi, je l'ai eu, mais c'est un coup de bol. Ils m'ont mis très en philo, t'imagines ? J'ai fait un peu n'importe quoi, mais à ma façon, et il a aimé ma façon, le gars. Il a aimé ta façon. Alors que j'avais des copines qui avaient bachoté... Nous tout, Valérie ! Eh bien, qui n'ont pas du tout... Tu as eu combien à l'oral ? C'était un bac technique, c'était quoi ? Pas du tout, c'était un bac littéraire, figurez-vous. Ah oui, oui ? Et j'ai eu 16 ans français, je vous emmerde. C'est mignonne, tu m'as dit. Pierre, ça vous a amusé ? Moi, ça m'a beaucoup amusé. Parce que c'est une idée qu'on a tous, est-ce qu'on est capable de repasser le permis de conduire, est-ce qu'on est capable de repasser le bac ? Et ce que j'ai aimé dans votre team, et vous ne le dites pas assez, c'est que on sait bien que si on travaille pendant 6 mois, on va repasser le bac, parce qu'on apprendra comment faire. Ce que vous avez fait, c'est d'aller repasser le bac sans travailler avant. Ça, c'est formidable. Bon, maintenant, vos conseils, je trouve que vos conseils, alors là, c'est vraiment vous enfoncer les portes ouvertes. Il vaut mieux travailler avant, dès le début de l'année. il faut plutôt arriver au bac sans être trop stressé et y aller doucement. Bref, il vaut mieux être intelligent et travailleur que bête et paresseux. Bon, d'accord. Elsa, Elsa. J'ai trouvé ça sympa. Je ne laisserai pas d'après en même temps, Elsa. Moi, j'ai trouvé ça sympa, même si je ne suis pas d'accord avec toutes vos astuces pré-bac. Vous dites, surtout les 3 derniers jours, enfin les 3 jours précédents, la première épreuve, ne pas travailler. Moi, c'est grâce aux 3 derniers jours que j'ai réussi à avoir mon bac parce qu'on fait des fiches, on fait des fiches. Enfin, je ne sais pas, moi, je dois avoir une mémoire de poisson rouge, mais si je n'ai pas... Ah, c'est ça. Tu énerves ! Si je n'avais pas révisé 3 jours avant toutes mes fiches pour me remettre bien mes idées en place et surtout les citations. Ce n'est pas évident de se rappeler toutes les citations. Spinoza. Mais attends, c'est quand même une vraie année. C'est une vraie année. Tu les invoques. 82% des Français ont leur bac. Regardez, c'est pas possible. C'est une béblonde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, 3 jours avant la première épreuve de ne pas réviser, pour moi, c'est presque un suicide. Je suis d'avis à aller-y jusqu'à la dernière minute, réviser. Moi, j'ai révisé dans la voiture. J'ai révisé avant de rentrer dans la salle. J'ai pas révisé, ça va pas réviser. Alors, sur les critiques de Pierre et d'Elsa. Non, non, je crois qu'il y a un danger si on révise comme ça au dernier moment, c'est qu'on a tendance à mettre, forcément, quel que soit le sujet, ce qu'on a révisé les 3 jours précédents. Moi, j'ai casé toutes mes citations. Alors, il se trouve que pour vous, c'est passé. Mais les conseils que je mets à la fin du petit bouquin, c'est quand même les conseils recueillis auprès de très bons profs. Et globalement, ils disent arriver en bonne forme. Oui, ça arrive d'abord. Non, non. Et ne cherchez pas à plaquer au dernier moment ce que vous avez révisé les 2 jours précédents. Il y a très peu de chances que vous tombiez sur le bon sujet. Quand vous dites se mettre dans la peau du correcteur, pas sexuellement, vous voulez dire. s'il faut aller voir le correcteur et se mettre dans sa peau, c'est ça, les annales du bac. Stevie, non, mais c'est... Moi, à l'inverse de vous, je n'ai pas besoin de réviser puisque j'ai une mémoire qui est photographique et j'ai plutôt bonne mémoire. Donc, si je suis attentif à un cours, généralement, je retiens le cours. Non, mais c'est vrai. Ah, non, mais t'es prétentieux comme lui après les examens. Ah, non, non, mais c'est vrai. Alors, moi, c'est difficile parce que j'ai... Si vous voulez, j'ai toujours voulu travailler dans l'audiovisuel. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai rencontré François Fillon. La première fois que j'ai rencontré François Fillon, c'était à cette occasion puisque Saint-Joseph-Lorraine où j'étais ouvrir une nouvelle section qui était audiovisuelle. Vous n'allez peut-être pas nous raconter toute votre vie, Stevie. Bah oui, non, mais... Christophe, à l'évêque. Alors, le bac. Moi, quand j'ai lu ça, finalement, rien n'a changé. Le bac est de plus en plus dévalué étant donné que de plus en plus de gens l'ont. Et malgré tout, il est indispensable. Ça, ça n'a rien changé. Maintenant, il faut un bac pour être balayeur alors que ça va nettement mieux avec un balai. En lisant le livre, rien n'a changé puisque moi, je lisais, je me replongeais exactement dans la même chose à part le téléphone portable qui, évidemment, à notre époque, ne changeait pas. C'est toujours aussi mécanique. Le programme scolaire, enfin, moi qui ai deux enfants, j'espère qu'ils n'écoutent pas, est toujours aussi ennuyeux. La façon d'apprendre tout ça est toujours aussi mauvaise et décalée. Donc, il faudrait de toute façon revoir tout ça. Ça fait 40 ans qu'on le dit, mais ça n'a pas changé. C'est surtout vrai en philo et en écho où les programmes sont absolument démons. C'est resté là. Oui, mais ça dépend des professeurs. Ça dépend aussi des profs. Non, non, non. Si tu prends le manuel de terminale d'économie, Sarkozy, Fillon, Ségolène Royal, ils n'en savent pas 10%. Mais en maths, par exemple, Alors là, je suis tellement incompétent. C'est ça. Ce qui est incroyable, c'est que c'est là qu'on voit que c'est vraiment de la connaissance parce que j'avais eu, je crois, 15 en 79 et là, j'ai eu deux. Oui, deux, c'est pas possible. On ne peut pas retenir toutes ces formules qui ne servent à rien plus tard, sauf quand on fait des études en mathématiques. Ça ne sert à rien plus tard. Pour deux euros, après tout, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Deux euros, si ça peut vous donner à avoir le bac, quelques conseils en plus. Écoutez, lisez François Dufour.